Alors, madame Nardos Bekele n'étant pas là, ou bien elle est rentrée dans la salle en temps, je donne la parole à monsieur le ministre député, je l'ai titré, et mon cher frère Tchèque Tidiane Gadio, président de beaucoup de choses, et initiateur d'une excellente entreprise au Sénégal, entreprise que j'ai aidé à porter, que nous avons aidé à porter, et qui nous a été d'autorité arrachée. Nous le regrettons, mais nous n'y pouvons rien, parce que les choses étant ce qu'elles sont. Monsieur Tchèque Tidiane Gadio a la parole. Dix minutes, j'ai un chronomètre là que je mets en marche, dès que je donne la parole. Monsieur le Président, il faut quand même me laisser saluer, et puis ensuite vous commencez votre chrono. La menace a été bien notée, après l'intervention de notre ami Alain, donc je sais, et je suis malheureux parce que je sais que je n'ai pas terminé. Donc vous m'occupez, effectivement, vous m'interrompez quand vous voulez. Je voulais saluer tous les amis, nous sommes presque devenus une communauté, on se retrouve tout le temps dans les réunions internationales autour des mêmes sujets. Peut-être qu'un jour il en naîtra quelque chose de grand pour l'Afrique et pour le monde. Il faut remercier notre ami Thierry, notre ami Montbiliard, parce qu'il nous a offert cette année une plénière et un workshop. L'année dernière, on s'était plaint que les dossiers de l'Afrique doivent aller à la plénière, pas juste dans les workshops. Donc il a tenu parole, et hier c'était excellent, et je félicite le général Benzin et tous les autres collègues qui ont apporté leur contribution. Moi je voulais parler très rapidement, avec beaucoup de difficultés, de sécurité, développement et leadership. Je pense profondément que le problème numéro un de l'Afrique, je le dis dans toutes les conférences que je fais, l'Afrique a trois problèmes, un leadership, deux leadership, trois leadership. Je suis convaincu que le problème central du continent, c'est la question du leadership. Le déficit de leadership et parfois des accélérations graves de la crise du leadership dans le continent. L'Afrique n'a pas de stratégie depuis 1960 pour son développement, et le manque de stratégie est lié à l'absence de vision de nos dirigeants. Pour moi, la meilleure preuve, c'est que 50 ans après toutes les tentatives, tous les plans qui ont échoué et tout, nos dirigeants n'ont pas trouvé mieux que de nous proposer l'agenda 2063. C'est-à-dire qu'ils nous donnent rendez-vous en 2063 pour régler les problèmes du continent. L'Afrique est sous le coup de l'urgence, l'Afrique est menacée dans sa survie, l'Afrique est menacée sous beaucoup d'angles. On n'a pas le temps d'attendre 2063. Il y a énormément de choses à faire et le plus rapidement possible. C'est parce que nos dirigeants, pour l'essentiel, rejettent le panafricanisme, bien que tous se réclament du panafricanisme, que nous sommes dans la situation que nous connaissons. C'est parce que aussi notre leadership au départ a été décapité ou neutralisé avec les exécutions assassinats de Oumniobé au Cameroun, Lumumba au Congo, Cabral en Guinée-Bissau, Boganda en Centrafrique, Sankara plus tard au Burkina. Et d'autres dirigeants ont été isolés, secoutourés, qui a mené justement à une situation très grave pour lui et son pays. Et un grand dirigeant de grand cerveau de l'Afrique, comme Cheikh Antediop, ont aussi été isolés dans leur propre pays. Alors, donc, cela a fait que l'Afrique a connu, à mon avis, un faux départ. Quand les dirigeants ont été neutralisés, éliminés ou isolés, on se retrouve dans la situation actuelle. Alors, la grave crise sécuritaire est une belle illustration du manque de leadership dans le continent. Cette crise est très faible. Moi, je suis presque convaincu que nos dirigeants ne comprennent pas l'ampleur et la gravité de la crise sécuritaire qui est tombée sur l'Afrique aujourd'hui. En 2012, nous avons créé notre institut essentiellement pour alerter, avertir, tirer sur la sonnette d'alarme. À l'époque, c'était quelques pick-up qui avaient quitté la Libye pour venir attaquer le Mali. On avait dit que le Mali était pour eux le maillon faible et qu'après cela, ils allaient métastaser dans tout le continent. Ils étaient déjà en partie en Algérie où ils ont été défaits, battus. Ils sont au Maroc, ils sont un peu dans le nord avec la Tunisie et tout ça. L'élimination de Khadafi et la déstabilisation de la Libye ont ouvert une sorte de termitière où tous ces gens sont sortis pour foncer sur le Sahel. Et on avait averti à l'époque, nos amis occidentaux, ce que vous êtes en train de faire en Libye va avoir des conséquences immédiates et sur le Sahel et sur l'Afrique de l'Ouest. On ne nous avait pas écoutés. Les résultats sont là. Il faudra qu'on fasse un constat tous ensemble et situer, par-delà, même derrière de situer les responsabilités. Maintenant, il faut passer aux actions, essayer de résoudre cette crise. La question de la CDAO, d'abord, quand on a proposé de mutualiser les forces, disant qu'il n'y a aucun pays, même les États-Unis, qui luttent contre le terrorisme, ont une coalition de 60 pays. Comment se fait-il que nos pays, avec des armées faibles, des ressources faibles, des pays qui contrôlent 1,240,000 km² avec 20,000, 30,000 soldats, comment ils peuvent régler la question du terrorisme s'ils n'acceptent pas la mutualisation ? Ils ne nous ont pas écoutés. On a dit qu'il fallait revenir à la doctrine de l'armée régionale ou de l'armée africaine. Ils ont rigolé. Ils ont trouvé que c'était rigolo. La conséquence, c'est que c'est maintenant, 12 ans plus tard, quand les djihadistes ont réussi quelque chose d'extraordinaire au Nigeria, 40 000 victimes, 40 000 victimes dans un pays d'Afrique qui s'appelle le Nigeria, pour l'essentiel, victimes du terrorisme. Aujourd'hui, un pays africain comme le Burkina Faso, dont le territoire était intégralement contrôlé par l'État burkinabé du temps de Blaise Kompahoré, on nous a dit finalement que c'était 30% du territoire qui était pris par les djihadistes, ensuite 50%. Le jeune capitaine qui vient de prendre le pouvoir au Burkina nous dit, dit à la classe politique burkinabé, est-ce que vous savez une chose ? Nous avons perdu notre territoire. Voilà donc un aveu qu'un pays africain est quasiment tombé, le Burkina, parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas aller au-delà des deux grandes villes du pays, Bobo Djoulasso et Ouagadougou, leur pays entièrement pris en charge par les terroristes. Et pendant ce temps, j'estime que nous dire la vérité nous permet d'avancer. La CEDEAO a atteint ses limites historiques, je l'ai dit. La CEDEAO ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle est en train de faire, parce qu'avec tous les efforts et toutes les réussites en matière d'intégration, de passeport commun, de tout ce qu'on a eu, on se retrouve maintenant avec cinq coups d'État, plusieurs pays gangrénés par le terrorisme, et il n'y a pas une réponse régionale, encore moins une réponse continentale. Nos chefs d'État, en février 2021, décident d'organiser deux grands sommets, que nous appellions de nos voeux pendant plus de cinq ans, six ans. Un sommet sur le terrorisme, pour mutualiser nos forces et coordonner notre stratégie, et ensuite un sommet sur l'armée africaine. Ils programment ces deux sommets. Il y avait une rencontre à Charmé-Cher qui était prévue pour réviser les forces en attente, voir comment monter en puissance, comme ils disent, et l'autre sommet, c'était sur le terrorisme. À cause du prétexte du Covid, parce que ça a été pour nous un prétexte, ils ont reporté si négé ces sommets, ils n'en parlent plus. Et on continue d'être dans la situation que tout le monde sait aujourd'hui dans nos pays. Nyerere avait proposé au Kourma, depuis les années 60, l'approche régionale. L'approche régionale, pour nous, a donné ses limites. Toutes les communautés économiques régionales sont en crise. L'Huma, on n'en parle pas. Les autres communautés aussi, on n'en parle pas. Alors, on se retrouve donc dans une situation où, après les cinq coups d'État, deux au Mali, deux au Burkina et un coup d'État en Guinée, on a maintenant des crises constitutionnelles. Le cas de la Guinée avec Alpha Condé, qui est allé pour un troisième mandat avec beaucoup de victimes, beaucoup de morts, et ça finit par un coup d'État. La CEDAO n'a pas été en mesure d'aller parler à Alpha Condé et le convaincre de ne pas faire ce qu'il voulait faire. Il l'a fait, les résultats sont là. Pour un des plus grands pays de l'Afrique de l'Ouest, qui a énormément de ressources, une très belle histoire, la Guinée est neutralisée et paralysée. L'autre grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a deux loups dans la bergerie. Il y a les terroristes, mais il y a nos amis russes. Il faut dire les choses par leur nom. Nos amis russes sont entrés dans le jeu. Et ils sont entrés dans le jeu presque à notre insu. Ils ont occupé l'Internet, ils ont organisé des fake news. Et moi, je me suis posé la question, quand il y a eu un coup d'État au Burkina à 11h, avant midi, il y avait des milliers de drapeaux russes qui circulaient au niveau des jeunes dans toute la capitale. Est-ce que ça a été spontané ? Est-ce que ces drapeaux ont été fabriqués par la Chine en une heure et remis à ces jeunes ? Ce n'est pas vrai. C'était préparé, c'est des coups préparés. Et le premier pays à supporter le coup d'État, c'était ces gens de Wagner et autres. Et aujourd'hui, ils font des avancées, ils avancent au Burkina, ils font des propositions, etc. Et ce n'est pas qu'au Burkina, ils sont un peu partout dans notre sous-région et dans notre continent. Et le terrorisme a métastasé. Ils sont au Mozambique. Ils ont tapé à la porte de l'Afrique du Sud. Ils ont fait un coup en Ouganda. Ils ont fait des coups en RDC. Ils sont partout dans le continent, dans le golfe de Guinée, on le sait. Et pourquoi nos dirigeants ne comprennent pas qu'on est en train de commettre un génocide contre le peuple africain ? Pourquoi ils ne comprennent pas qu'il faut arrêter tout ça et s'occuper de ces questions ? Après, on nous fait des sommets sur l'industrialisation de l'Afrique. C'est très bien. Il faut industrialiser l'Afrique. Mais on n'a pas réglé les fondamentaux de développement. L'agriculture n'est pas réglée. Le Sénégal, mon pays, achète 50% de son blé à la Russie et 70% de son riz, qui est le plat national à l'étranger. 70%. On a eu 60 ans d'indépendance, ou 62 ans, pour régler ces questions, on ne l'a pas réglé. Donc, c'est pour dire que toutes ces questions sont liées. Maintenant, moi, je lance aussi une alerte. Il y a des amis qui insistent que la solution militaire n'est pas la seule solution. Personne n'a jamais dit que la solution militaire était la seule solution. Mais le grand drame aujourd'hui, c'est que même des intellectuels africains essayent de ramener, de responsabiliser les Africains sur la situation qui nous est tombée dessus avec le terrorisme, en essayant de faire comprendre que le fond, c'est parce qu'il n'y a pas eu de développement qu'il y a l'insécurité, qu'il y a le terrorisme. C'est complètement faux. On a eu 50 ans de non-développement et zéro terrorisme. Et ce qui est arrivé, tout le monde sait qu'il y a une conjonction de facteurs, des agendas internationaux, des agendas très compliqués qui se sont retrouvés chez nous et qui nous ont créé cette situation. Donc, il faut dire la vérité. Il faut marcher sur ces deux jambes, comme disent les Chinois. Certes, il faut s'occuper des questions de développement, mais Cheikh Antediop nous a avertis en 1975 la sécurité précède le développement et, bien entendu, sert à son tour le développement. Donc, qu'on ne dise pas aux Africains, vous êtes responsable, vous n'avez pas développé les régions déshéritées, vous n'avez pas établi l'administration partout, c'est pour ça que vous avez le terrorisme. Nous ne sommes pas en grande partie responsables de ce qui nous arrive. Maintenant, Cheikh Antediop a aussi averti, nous avons choisi de construire des États nains, des États non-viables. Vous le disiez parlant des États. Des États nains, des États non-viables. Combien de pays d'Afrique, pourquoi je l'ai dit l'année dernière, je repose la même question, après 60 ans des mêmes politiques de développement, zéro pays émergents en Afrique. Zéro pays émergents. Donc, les politiques de développement, les stratégies qui ont été proposées par nos leaders ne sont pas opérationnelles, ne sont pas opératoires. Donc, il faut changer de paradigme. Il faut retourner à la question de l'unité. C'est-à-dire où nous sommes 15 pays. Si on créait les États-Unis d'Afrique de l'Ouest, ne serait-ce que pour ça, diplomatie commune, monnaie commune, commerce extérieur commun, citoyenneté commune, on est déjà très avancé sur ça. Si on créait cette force-là, on aurait une autorité pour diriger la communauté. Nous sommes 400 millions d'habitants dans la CDAO. 400 millions. Et près de 4 à 5 millions de kilomètres carrés de territoire. Cuba, 126 000 kilomètres carrés. 12 millions d'habitants. Ils ont une armée de 2 millions de soldats, dont 1 million de réservistes, pour se défendre. CDAO, 400 millions d'habitants. 1% ferait 4 millions de soldats. 0,1% ferait 400 000 soldats. Pourquoi on ne peut pas mettre nos forces ensemble ? Le Nigeria, la puissance continentale, se fait battre par les terroristes. Et chacun d'entre nous fait son plan national de lutte contre le terrorisme. Combien de fois on a averti que les terroristes avaient un plan vers le Bénin, vers le Togo ? On l'a dit depuis 5 ans. Aujourd'hui, ils sont arrivés dans ces pays-là. Ces gens sont plus intelligents apparemment que nous. Ils sont plus déterminés. Ce n'est pas des enfants de cœur. Ils ont leur stratégie, ils ont leur plan. Ils viennent prendre leur part du continent africain. Il faut que les Africains se réveillent. Il faut que les Africains se réveillent. Merci. Monsieur le ministre Paul Tidjan, Tchèque Tidjan de Gadjo, ce que vous disiez était tellement intéressant que j'ai laissé passer quelques minutes supplémentaires après vous avoir octroyé la minute ou les minutes de remerciements au nom de nous tous. Merci. 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 Merci.